J'ai saisi l'occasion de votre vœu pour bien développer quelle était l'hypocrisie de tout ce que vous présentez là maintenant. Et M. Cloer, qui appartenait à votre majorité, est très bien placé pour décrire son fonctionnement et son étonnement. Ça, je le comprends, de voir que ce soit aussi godillot de penser que tous ceux qui ont, en 2019, dans votre majorité, suivez votre position pour que les neuf communes soient représentées avec tous les arguments que Pascal Cloer vient de rappeler, qui étaient dans votre bouche, que la majorité qui vous suit change de position, je dirais aussi, comment dire, aussi simplement pour ne vexer personne et qu'aucun n'ait une réaction en disant, écoutez, M. le maire, vous vous avez convaincu en 2019 d'ouvrir aux petites communes pour qu'elles puissent être représentées. On ne peut pas vous suivre dans ce changement de position à 180 degrés, qui n'a aucune, évidemment, rien qui le justifie, mais rien. Sinon, on l'a compris, votre idée d'essayer de reconquérir la métropole en force, parce qu'évidemment, Grenoble est un peu plus puissant avec ses sièges sur 110 que sur 119. Mais enfin, ce n'est pas arithmétique, l'élection d'un président au second degré. Pas du tout. La preuve, on l'a bien vu avec l'élection de Christophe Ferrari. Il y a aussi une volonté, une adhésion, des projets collectifs, etc. Et tout ça, je ne pense pas que Grenoble va sortir renforcée de cette opération. Bien au contraire, elle va avoir une image à l'égard de ces neuf communes qui se voient privées d'un représentant et qui donc, dont le représentant, celui qui siégera demain pour représenter Vizil ou Clé ou Saint-Martin-le-Vignoux, etc., qui sera seul, représentera le double d'électeurs que représentera un élu grenoblois. Et cet élu grenoblois, quelle autorité va-t-il pour lui donner la leçon, pour lui expliquer que c'est ainsi, avec son poids, etc. C'est vraiment dommage que vous, comment dire, que vous vouliez toujours passer en force au lieu d'essayer de convaincre. Et l'amusant de cette délibération, c'est qu'elle s'appelle équité territoriale. Je rappelle que c'est le titre que vous faites figurer. Ça a été dit sur la représentation, ça a été dit sur la parité. Vraiment, c'est maladroit sur tous les plans, inefficace sur tous les plans, et ça affaiblit Grenoble dans sa représentation avec la métropole. Je pense que ce que nous vivons à la métropole depuis dix ans, c'est-à-dire une absence d'existence, il faut le dire, auprès des citoyens, la métropole est une entité administrative, mais elle n'a aucune existence à l'égard des citoyens. Vous allez le prolonger avec cette mesure, parce que vous disloquez, chacun pour soi, chacun va se défendre dans son coin, et vous interdisez, en réalité, de faire métropole ensemble avec cette mesure. J'espère qu'une autre majorité, on me dit que la loi ne le permet pas, mais on peut changer la loi, on peut avoir des amendements qui nous permettraient, je pense qu'entre le Sénat et l'Assemblée, de rétablir cette possibilité dans le prochain mandat, pour réouvrir. Voilà ce qu'il faut que nous essayions de faire ensemble, tous ceux qui sont en désaccord avec cette mesure, pour qu'on réouvre à des communes qui auront ainsi leur représentativité assurée, et évidemment, la parité facilitée. Simplement, M. le maire, je crois, j'ai lu que vous aviez demandé aux communes de vous communiquer les dates de leurs voeux en janvier, parce que vous souhaitiez y assister. Écoutez-moi, je vous donne un petit conseil, vous pourriez gagner neuf voeux, c'est ceux de ces communes, parce que je ne pense pas que vous y serez très bien accueillis. Merci.